C'est Mel Brooks, j'ai envie de dire que c'est le génie de Mel Brooks, c'est ça, tout le monde y prend pour son grade, ce qu'on disait ici, peut-être qu'on dit différemment, mais en tout cas, c'est ça, c'est une peste très très drôle. On trouve la pire pièce jamais écrite. Qu'est-ce que vous lui voulez, ma pièce ? Nous voudrions la produire sur Broadway. Moi, j'interprète Oula, qui est donc une jeune femme suédoise, j'ai un petit accent suédois sur mon français, et qui donc arrive à Broadway, à New York, pour essayer donc d'auditionner pour Max Bialystok. C'est vous qui jouez ce producteur, Serge Postigou. Oui, Max Bialystok qui a été un producteur très très... qui a fait des grands succès à Broadway et tout, et depuis quelques années, il fait que des flops, mais c'est la risée de Broadway, c'est la risée des critiques, c'est la risée du public et tout. Et il débarque tout d'un coup, Leo Bloom, joué par Tommy Joubert, qui, sans le savoir, me dit que je pourrais, par une arnaque comptable, faire beaucoup plus d'argent en montant un flop qu'en montant un hit. Ah bon ? C'est étonnant. Oui, on ne sait pas à quel point ça arrive dans le milieu pour vrai, par exemple. Mais je sais que Mel Brooks s'est inspiré de gens qu'il avait connu dans le métier, d'un producteur en particulier qui faisait ça pour vrai, puis qui... producteur véreux. J'imagine que New York, ça ne devait pas être bien, bien plaisant dans ce temps-là non plus, mais ça a changé aujourd'hui. Oui, inquiétez-vous pas. Si on en rit. On engage les pires acteurs de New York, on engage le pire metteur en scène de toute la lille. C'est pas pour rien que ça a joué plus de 6000 fois à Broadway, c'est parce que justement, quand on va voir ça, tout d'un coup, on se met à rire et en plus, on est au spectacle. C'est une vraie comédie musicale avec tous les codes et le, comme on dit en latin, le wow factor des comédies musicales dans la plus pure tradition de Broadway. Ça bouge beaucoup dans ce show-là, c'est un feu roulant qui n'arrête jamais, là. Moi, je crois que Québec va sortir du Capitole en chantant «Reste gay ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada